À un moment donné, il va falloir lever les épaules et prendre conscience que tous les humains qui vous entourent ne sont que des humains. Et qu'aucun parmi eux n'ont la possibilité d'utiliser votre passé pour vous juger. Vous savez, la meilleure ruse du diable, c'est celle de vous laisser sous terre quand vous pensez être sous terre. Alors que vous êtes en train de marcher et que vous pouvez même courir. Ne laissez personne autour de vous jouer à Dieu à la place de Dieu. Ce genre de personnes qui viendront à vous dire par le passé vous avez fait ceci, hier vous étiez cela, vous ne pourrez jamais devenir ceci ou cela. Votre volonté d'être, de changer, d'avancer, ne doit pas dépendre de l'accord des autres. Il n'y a rien de plus faible que d'utiliser la faiblesse de l'autre pour se sentir fort. Et malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui pensent comme ça. Ne leur donnez pas la force de vous affaiblir dans votre volonté de grandir pour leur donner l'impression d'être au-dessus de vous afin qu'ils se sentent exister. Toute personne qui viendra au milieu d'une avancée sincère de votre part de changer et de devenir quelqu'un d'autre, celui qui cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues en vous rappelant ce que vous étiez hier pour faire en sorte que vous restiez au plus bas et très souvent pour vous utiliser, car ça les arrangeait, vous n'avez rien à faire avec ces personnes-là. Ne laissez personne juger votre passé. Tant que Dieu vous laisse respirer et vous donne la possibilité d'avancer et de changer, ne laissez pas les choses dont vous avez honte d'hier venir être le poids d'aujourd'hui. Et aucun être humain, et même s'ils se tenaient tous par la main pour empêcher votre changement, votre avancée, tant que Dieu vous donne cette possibilité de vous réveiller chaque nouveau matin, c'est une possibilité et une bénédiction pour vous. Et si vous faites partie de ceux qui ont cette facilité à juger l'autre et à l'empêcher d'avancer, c'est mieux de se taire. Si vous cherchez à pointer ce qui ne va pas chez une personne au lieu de regarder ce qui peut l'aider à avancer, c'est mieux de se taire. S'il y a cette facilité à voir chez les gens ce qu'ils ont de moins que nous et toujours fermer les yeux sur ce qu'ils ont de plus que nous, et au final, c'est par égo qu'on discute avec eux, qu'on les conseille, c'est mieux de se taire. Soit on est un bras tendu, soit on n'est rien. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.